Et yo tout le monde, c'est MisterZat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle mise à jour qui arrive très très vite. On a eu la petite vidéo qui est arrivée hier, mais aujourd'hui on a enfin le patch note qui est sorti. Je rappelle, c'est le 3.0.3 qui est sorti, qui arrive le 12, donc c'est quand même très 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 bientôt, le 12 juillet. Et comme en son habitude, une semaine avant, on a à peu près toutes les infos sur les prochaines mises à jour. Donc, qu'est-ce que va nous apporter cette nouvelle mise à jour, donc le patch 3.0.3 ? Et bien, on va le voir tout ça ensemble. Alors, première chose, c'est, vous devez sûrement le savoir avec la vidéo qui est sortie hier ou même avant-hier, il y a 3 nouveaux SPR qui vont arriver. Je vais vous les redire, c'est Zora, donc Amunet, que vous voyez à l'écran, mais il y a aussi Chao Yin, donc le dragon azur, que vous allez voir aussi à l'écran. Mais il y a aussi Aurel, Aurelius, donc c'est Ulora. Là, vous pouvez le voir, Chao Yin, le dragon d'azur. On va en parler un peu plus tout à l'heure, donc du patch. Il y a ces 3 nouveaux SPR, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir qu'on a aussi pas mal de nouvelles fonctionnalités. On a les terres désolées, qu'on va voir juste après, un système de boost de reliques, et toute la chasse sanglante qu'on va parler juste après. Mais juste avant, je voudrais vous parler de Zora et des prochains persos qui vont arriver. Comme on peut le voir, Zora, c'est un expert combattant qui excelle dans les attaques de zone. C'est-à-dire que vraiment, ça va être full A.O. Son premier skill, ça va affliger beaucoup de dégâts avec, entre guillemets, du vampire. C'est-à-dire qu'elle va faire des dégâts et en même temps, elle va avoir du heal. Enfin, elle va se heal en fonction des dégâts qu'elle va faire, une portion des dégâts. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sa deuxième attaque, c'est qu'elle va attaquer une cible plusieurs fois, 3 ou 4 fois si je ne dis pas de bêtises. Et elle va infliger avec ça un up de crit et un up de vitesse sur elle-même. Et elle a aussi des chances d'infliger son S1. Donc son skill 1, l'âme est filée. Quand elle fait son S2 et son S3, on le verra juste après, elle va pouvoir rejouer et faire son S1. Bien sûr, il y a un certain countdown. Je vais vous montrer après tout le patch. On verra ça ensemble. Il y a quoi d'autre ? Il y a Shao Yin. Pardon. Juste avant, il y a le S3 de Zora, Ruée Galactique. Donc la troisième capacité de Zora qui inflige des dégâts à tous les ennemis en fonction de l'attaque du lanceur. Et inflige le bloqueur de buff avec une chance de lancer l'âme et filée. Donc l'âme et filée, c'est le skill 1 qui va attaquer et récupérer des PV en fonction de l'attaque. Et voilà. Et aussi, ça va infliger Maladie. Maladie, on rappelle, ça permettra à l'ennemi qui a Maladie de ne pas se « re-heal ». Maintenant, on va parler aussi de Shao Yin parce que c'est le dragon azur. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par le dragon azur. Donc Shao Yin est un expert combattant qui est lui doté de furtivité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est furtivité, vous ne pourrez pas l'attaquer pendant un certain tour. Donc on va en parler et c'est un expert de type aquatique 4 étoiles. Donc Shao Yin est un expert combattant à la cible unique dotée de capacité de furtivité. Son S1, épée d'ombre. La première capacité de Shao Yin inflige des dégâts à un ennemi en fonction de l'attaque et accorde un bonus de dégâts égal à un certain pourcentage de l'attaque lors d'un crit. Quand il va faire un crit, il va en même temps se donner un bonus d'attaque. Et ça, ça peut être pas mal. On a son S2 qui est cri du dragon. Donc ça va attaquer une cible plusieurs fois, chacune infligeant des dégâts basés sur l'attaque du lanceur. Et après passe en mode furtivité après l'attaque. C'est à dire que vous ne pourrez pas attaquer l'ennemi sauf si vous avez des dégâts de zone. Donc plutôt pas mal pour ce qui va être PVP. Et voilà. PVE un peu moins parce que du coup, ça laisse le champ libre pour attaquer des persos que vous ne voudriez pas par exemple qu'ils se fassent attaquer. Donc imaginons, on a un Longmyan. Vous ne voulez pas trop qu'il l'attaque parce que c'est un peu chiant. C'est un peu chiant qu'on se le dise. Alors, je vais enlever la vidéo et je vais remettre celle-là. Voilà. Et du coup, mode furtivité, le personnage ne peut être visé directement mais subira des dégâts de zone. C'est exactement ce que j'ai dit. Après, on a aussi son S3, épée de fleuraison. Donc c'est la troisième capacité. C'est une attaque de cible qui attaquera une personne mais plusieurs fois. Et ça infligera des dégâts basés sur l'attaque du lanceur. Et chaque debuff de la cible augmente les dégâts d'un pourcentage jusqu'à une certaine limite. Et du coup, ça aussi gagne furtivité en tuant la cible. Ça, ça peut être pas mal si vous voulez invoquer sur Zora un peu plus tard. Maintenant, on va parler aussi de Aurelius. Aurelius ou Aurel, qui est un expert combattant aussi aquatique et qui va permettre, de la même manière que Long Mian, de geler ses ennemis et infliger des dégâts supplémentaires avec ses ennemis gelés. Donc son premier S1, c'est fléchette de glace. C'est la première capacité d'Aurel. Elle va infliger des dégâts à une cible en fonction de l'attaque d'Aurel. Et avec une chance d'infliger baisse de la vitesse à la cible. On sait pas trop si elle va geler. Mais son S1, à première vue, ne va pas geler. On a aussi Fury Brise Glace. Donc c'est la deuxième capacité d'Aurel. Donc on peut le voir ici, notre cher Aurelius. La deuxième, Fury Brise Glace. Et attaque une cible plusieurs fois. Si celle-ci est gelée, le dernier coup la dégèle et inflige des dégâts supplémentaires en fonction de l'attaque, ignorant la def de l'ennemi. Honnêtement, ça peut être très 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 fort. Et du coup, on a son S3, Gloire de Givre. Donc là, vraiment, c'est de la même manière que Long Mian. Gloire de Givre, troisième capacité, attaque tous les ennemis plusieurs fois en fonction de leur attaque. Le premier coup inflige gel et le deuxième inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis gelés. Donc il y aura, j'imagine, un set précision à aller chercher avec Aurel. En plus, un peu de dégâts. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler. On va basculer, on va enlever ça. Tac. Et on va parler des nouvelles fonctionnalités. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez le voir en français. On a Zora ici. On a Xiaoyin ici. Et on a Aurel juste ici. Maintenant, on va parler un peu des nouvelles fonctionnalités. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a les terres désolées. Qu'est-ce que c'est les terres désolées ? En fait, ça se débloque, comme vous pouvez le voir, à partir du niveau 50. Les joueurs peuvent accéder aux terres désolées depuis l'onglet épreuve. On rappelle, épreuve, ça sera juste ici. Je cliquerai et ça sera juste là. Donc, à la place de l'inconnu. On va retourner dans Avis. On va pouvoir relire la suite de notre patch note. Juste avant. Tac. Tac. Voilà. Les joueurs peuvent accéder aux terres. Donc ça, on l'a lu. Bourrasque de l'ombre, torrent de l'ombre et feu de l'ombre sont des défis en solo. Chaque joueur peut sélectionner jusqu'à 6 espères pour chaque défi. Chaque tentative coûte de l'endurance. Lorsqu'un joueur termine un palier, son classement est calculé en fonction du total des dégâts infligés au boss lors du tour de boss. Les joueurs obtiennent des récompenses en fonction de leur classement. Les détails des récompenses sont disponibles dans le jeu. A l'ouverture des terres désolées, les points d'endurance requis pour accéder à une instance seront réduits de moitié pendant une durée définie. Il faut aussi savoir qu'on ne sait pas trop s'il y aura soit du temps, soit ça sera un temps imparti, soit ça sera des tours impartis. On verra comment ça fonctionne. Je vous informerai dans les commentaires si on a des news. Et si on a des news, vous serez informés via les commentaires. Maintenant, on va parler aussi du système de boost de reliques qui a été ajouté. Les pierres de boost s'obtiennent dans les terres désolées. Donc ça, on a pu le voir, je vais vous le montrer juste ici. Là, c'est Zora, le skin de Hera, le boost de reliques et du coup les Désolée Lands. Et notamment avec... Alors, je n'ai pas la photo. Je pense que... Voilà. Donc c'est ce qu'on avait avec cette photo juste ici. Vous pourrez améliorer vos reliques. Et ça, franchement, ça annonce du très très lourd. Il y a juste une petite erreur au niveau de la speed. Ce n'est pas de plus 5 à plus 9, mais de plus 5 à plus 7. Voilà. C'était un petit point qu'il fallait qu'on aborde ensemble. Donc, on pourra choper ces pierres, comme je vous ai dit, dans les terres désolées. En fonction du boss qu'on affrontera, j'imagine. Et ça marchera comme ça. Les pierres de boost servent à améliorer des reliques de tous niveaux. Ça sera un gros plus. La pierre de boost utilisée doit être très compatible avec le set de reliques et l'attribut. Une relique améliorée augmente de manière aléatoire l'attribut secondaire d'un certain montant. Et lors de l'amélioration de l'attribut secondaire d'une relique, l'attribut ne peut pas être cumulée et sera remplacée uniquement si la nouvelle valeur est supérieure. Ça, c'est intéressant à savoir parce que si vous avez du plus 5 et que après vous misclic et que vous changez ça, et bien vous pourrez toujours garder votre plus 5 parce que si vous avez une plus 3 par exemple, elle ne se mettra pas sur la plus 5 comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Donc, il faut faire attention à ça. Mais c'est assez cool qu'ils y rajoutent ça. Ça va pouvoir nous aider à faire pas mal de nouveaux défis. Et bien évidemment, ça s'obtiendra avec une grande chance dans ce qu'on a vu avec les terres désolées. Maintenant, on va parler aussi de l'événement qui arrive, donc c'est Chasse Sanglante. Chasse Sanglante, c'est à partir du niveau 20 au plus et c'est du 12 juillet au 2 août. Donc, on suivra Zora et Xiaoyin dans leur quête de la montagne mystique. Des cartes d'événements, des plateformes de mission, des boosts de puissance entre autres sont disponibles dans le temps de l'événement. Participez à l'événement pour recevoir des badges de mérite échangeables contre l'espérée épique aquatique Aurel. Ah, ça, c'est une grave bonne nouvelle. Ça, ça veut dire qu'on va avoir Aurel officiellement gratuit dans notre poche, comme à l'époque où on avait eu Mérédit dans l'événement de Oli. Donc ça, c'est grave cool. La carte d'événement comporte 3 chapitres. La crise qui couvre l'énigme et le dernier combat. Les derniers chapitres seront disponibles plus tard dans l'événement. Le temps de l'événement, vous pourrez découvrir des histoires ainsi que des paliers uniques et obtenir des badges de mérite. En gros, ça va être exactement comme sur l'événement de Oli. Là, ça sera pour l'événement de Zora. La plateforme des missions vous permettra de recevoir des récompenses AFK. Vous pourrez gagner ainsi des badges de mérite. Donc ça, on rappelle, ça peut être super sympa. C'est comme l'événement qu'on a eu pour Ahmed, où on pouvait avoir des gemmes en faisant des missions. Et après, on avait 24 gemmes tous les 12 heures. Donc peut-être, dans le même mouvement, on pourrait avoir ça. L'accès au panier, les boosts de puissance et la plateforme de mission seront fermés à partir du 26 juillet à minuit. Les boutiques d'événements resteront ouvertes après cette date. Événement de hausse du tour de Zora. Je vous la fais courte. En gros, c'est exactement pareil que pour tous les autres. Malheureusement, vous aurez accès à Zora uniquement à partir... Enfin, obligato, vous aurez à 100% Zora au bout de 450 à vocation. Et sinon, vous avez 10% de chance d'avoir Zora. Tous les légendaires que vous aurez et toutes les 120 à vocation, ça, ça ne change pas pour le coup. Maintenant, on va parler de l'ajout de la communauté espérienne. Donc, il faut terminer le 2-8 pour déverrouiller. Les joueurs peuvent accéder à la communauté espérienne depuis Onglet Atlas. Différents groupes d'espers ont leur propre récit de lien unique. Obtenez tous les espers partageant de lien pour débloquer leur récit de lien et recevez des récompenses telles que les cristaux de noyau et Capitium épique. Bon, ça, c'est exactement de la même façon que sur Epic Seven avec les différentes familles et tout. Voilà, si vous avez différents persos de la même famille, là, vous recevrez des cristaux et des Capitium. Des examens de tactique ont été ajoutés pour Oli, Osiris, Nicole, Neftis, Laura et Meredit. Donc, Meredit, c'est celle que l'on avait parlé tout à l'heure. Ajout de 3 disques de cœur au concours de DJ. Donc, ça, c'est pas mal. Des missions de prime secondaire et des journaux intimes de Zora, Xiaoyin et Aurel ont été ajoutés. Ok. Le 1er août 2022, après minuit, des perturbations temporelles surviendront au cinquième étage de la tour temporelle, provoquant de nouvelles conditions pour les mécanismes. Ah, écoutez, ça, ça peut être super sympa. On va pouvoir faire ça en live et en vidéo YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Ajout de cartes de visite sur le thème de l'espère de niveau d'ascension et de résonance pour Zora. Bon, ça, on était déjà un peu au courant. Pour les ajustements et optimisation. Optimisation de la galerie d'espère. Voilà, vous l'avez là. Optimisation de l'écran d'amélioration des reliques. Le passage de l'écran. Ok. Ça, on l'a juste ici. Après, c'est vraiment de l'optimisation des parcours. Voilà, vous pouvez le lire, pour le coup. Optimisation de l'histoire. Optimisation concernant les reviams cubiques. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y avait juste un point que je voulais voir avec vous. C'est le taux d'apparition aux étages supérieurs. Chronos. Le taux d'apparition aux 7 sorcelleries astrales a été réduite. Celui du 7 marche-vent a été augmenté. Ça, c'est un gros, gros bonus. Parce que, en soi, sorcellerie astrale, on ne le farme pas tant que ça. Et marche-vent, énormément qu'on le farme. Apep. C'est Panacée Irréductible qui a été réduite. Pas si grave. Pour Vague Océanique en plus. Si vous voulez, de toute manière, il y a bientôt une vidéo qui va sortir sur les différentes reliques. On abordera ça ensemble. Fafnir, c'est Douarish Jolie qui a été réduit. C'est pas si grave. Et c'est Marteau de Thor qui a été augmenté. Marteau de Thor, on le rappelle, c'est les dégâts critiques. La probabilité d'obtenir des attributs principaux. Vitesse, critique, dégâts critiques pour les reliques a été augmenté. Ça, ça fait super plaisir. Parce que, vraiment, ça fait longtemps qu'on voulait ça. Aussi, très très important, un ajustement de l'arène des espères. Une fois que les deux camps ont choisi leur formation, chacun peut bannir un espère de la formation adverse. Les deux camps combattront avec quatre espères. Ça, c'est à noter. Vraiment, ça peut être Game Changer pour les tournois ou autre. Si vous faites du PVP, maintenant, pas le PVP. Pas le PVP. Alors, la guerre des points. Vraiment, pas la guerre des points. Ici, c'est pas de ça qu'on parle. C'est dans l'arène. Quand vous voudrez affronter quelqu'un, vous jouerez maintenant en 5v5 et vous bannirez chacun un perso adversaire. Et ça, ça fait plaisir. On va retourner dans la vie. Ça permettra de, notamment, équilibrer un peu plus et rajouter du challenge. On a du 5v5, maintenant. On a du 4v4 et du 3v3 pour les GVG. Ajustation, ajustement et optimisation. L'affichage de la 3e capacité, Ahmed. Amélioration de l'affichage des paliers et ajustement du pass Erebium. Le coût de l'amélioration du pass Erebium passe de 100 cristaux par niveau à 50 cristaux. Ça, ça peut être super intéressant pour les nouveaux joueurs qui souhaiteraient faire ça. Passer, qui n'auraient pas assez pour avoir le pass Erebium. Là, au moins, vous êtes sûr de l'avoir. Ajout dans le plaza du pack skin fièvre d'Era. Donc, on va se le remettre. Je vais vous le remontrer vite fait. Le skin d'Era. Tac. Alors, je vais vous le montrer juste maintenant. Le skin d'Era, il est juste là. Franchement, pas mal. Je le trouve très très joli. Je ne pense pas l'acheter parce que je n'ai pas acheté celui de... Comment il s'appelait ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? J'ai un trou de mémoire de Mona. Je n'ai pas acheté le skin de Mona. Donc, je ne sais pas si j'achèterai le skin d'Era. Mais voilà. C'est à voir plus tard. Je ne sais pas. Il faut réfléchir. En tout cas, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. On va retourner du coup sur la fin de notre patch note. Ajout d'une série de packs chasse sanglante et aussi, bien évidemment, d'autres packs que vous pourrez acheter juste après. En tout cas, j'espère que ce patch vous a donné grave envie de jouer au jeu ou d'y retourner si vous avez arrêté temporairement. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu, que la vidéo vous a plu à titre informatif. C'était Mister Zalt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501